Alors, la dernière question peut-il montrer à nous les molécules ? Alors, regardez ici dans le diagramme, on a une molécule de fluorine, on a une molécule d'oxygène, d'hydrogène et d'ozone. Alors, une molécule c'est quoi ? C'est une quitteuse qui est made up of non-metals. Vous trouvez qui, dans ce diagramme-là, se trouve à non-metals. Chlorine avec chlorine, ils sont combinés ensemble, ils se trouvent en chémicalie ensemble. Chlorine n'est pas un métal, oxygène n'est pas un métal, hyrogène, une molécule, une ozone molécule aussi. So, what do molécules consist of ? La première question, it consists of atoms of non-metals chemically joined together. It consists of atoms of non-metals chemically joined together. Alors, sa définition-là, il trouve dans le type de gratuitement. Dans le summary, il explique là-bas sa définition-là. So, second question now, do all the molecules signifiez que five are the same number of atoms. Est-ce qu'ils trouvent la même quantité atomes ? Alors, c'est quoi un atome ici ? C'est chlorine atome, n, et ajoute avec encore une chlorine atomes pour une molécule. Mais, nous trouvez qui dans le premier diagramme, nous avons deux chlorines atomes. Dans le deuxième diagramme, nous avons deux oxygène atomes. Dans le troisième diagramme, nous avons deux hydrogène atomes. Et dans le dernier dessin, nous avons trois oxygène atomes. Est-ce qu'ils trouvent la même quantité atomes ? Non. La réponse est non parce qu'ils étaient là différents. So, how many different types of atoms ? Attention, different types of atoms are present in one molecule of an element. So, an element has only one type of atoms. One type of atom. Parce qu'il a molecule has only one type of atom. Hydrogen, hydrogen. Alors, c'est un élément. Fais attention, il y en a only one type of atom. Next, je vais voir maintenant. Éléments, molécules avec la formulae des molécules. Nous, c'est l'exemple de nous. Oxygène, il est représenté par une molécule. Oxygène, veut dire one oxygen atom. Avec one oxygen atom. L'élanine vient O2. Mais chlorine atom, plus chlorine atom, il vous vient C. L, le symbole pour chlorine. Et, il y en a combien ? 2. Hydrogen, combien qu'il y a ? H, ce symbole. Combien d'hydrogènes trouvent il y a ici ? 2. Ouzoun, il faut faire avec l'oxygène atom. O là, c'est oxygène. So, the symbol will be O. Combien il y a ? 1, 2, 3. So, we'll have O3 à ce formulae. Bromarine ou bromine squelette. Alors, il y en a 2 bromine. So, il y en a 2 bromine. So, il y en a 2 bromine. So, il y en a 3. Non plus, il y en a 2 bromine. Il y en a 3. Non plus, il y en a écrit comme ça. H, 2. Ça, ce n'est pas bon. Un H avec un petit 2 en bromine. Ok ? Tout l'étendu et mon lit. Ok ? Fluorine, il y en a 2. Alors, F2. F2. Ok ? Next word. Il y en a maintenant, water molecule here. Donc, vous trouvez, il y en a N oxygen atom. Atom bonded, veut dire in chemically joined, in merrier avec N hydrogen atom ici, avec N hydrogen atom ici. Si la question se pose maintenant, number of each atom in one molecule, il y en a nous, il y en a D hydrogen, pour D H, avec N cell oxygen. So, formule qui vient H2O. And, we get carbon dioxide. We have one carbon. Carbon. Il y en a qui il y en a N. Oxygen comme il y en a N. Oxygen comme il y en a. Il y en a D U. Alors, oxygen, il y en a 2. Levin. Deoxygen. So, the formula of carbon dioxide. We get carbon on. Il y en a N cell. Oxygen U, capital. Alors, il y en a D oxygen. Par exemple, l'un deoxygen. Methane now. Methane molecule. This is a center atom, carbon. Alors, il y en a carbon. Il y en a de, combien est en cell? Et tout et tout. Il y en a hydrogen. Mais, c'est communication comédiaire en hлоage, L'entsion. Il y en a de YO. Combien'll was in this diagramma? Il y en a A. 1, 2, 3, 4. So, it is weak. It is 5. So, the formula of methane will be carbon, C, H. Il y a hydrogenMarc. Et, combien il y en a? On sure normally will count 5. Là, 7.14. The same thing we could do for hydrogen at Sulfide. So, Donc, qu'il fait un mot panique, je vais retourner avec ici. Qu'il fait un mot panique, O2, C. Qu'il fait un mot panique, ça, parce que the name itself veut dire nous carbone, veut dire carbone avant, après di-oxyde. Ça, di- là, veut dire, di- là, veut dire du. Di-oxyde. Il y a deux oxygènes. Oxyde, là, c'est un oxygène. Alors, hydrogen sulfide, on commence avec hydrogen avant. Combien il y en a? Donc, vous trouvez il y en a? D. Sulfur, n'est-à-dire, n'est-à-dire, So, the formula will be H, à cause d'après formula, ce nom, hydrogen, et n'a T2, avec sulfur, n'est-à-dire, 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 what about ammonia? Bon, la ammonia, il y a un petit difficile, c'est un autre name qui donne l'itre, et c'est-à-dire, en termes qui nous pouvez créer à l'île, nous pouvez créer à l'île, nitrogen avant. Alors, ce n'est pas une nitrogen, il y a N cell, hydrogen, il y a trois, donc vous trouvez une marie avec l'île,